Nous avons demandé à être reçus par le chef de l'État, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, afin de lui signifier toute notre admiration, tous nos encouragements et toute notre félicitation par rapport aux résultats engagés sur le terrain, d'autant plus qu'il y a consommation que s'il y a pays. Donc dans ce sens-là, il était de bon ton que l'on vienne en tout cas signifier notre engagement à ses côtés pour les résultats en tout cas qui sont escomptés, d'une part. D'autre part, nous avons signifié au président qu'au-delà de l'aspect sécuritaire du pays, il faut aussi aller vers l'aspect économique, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, le consommateur fait l'objet de toute forme d'exaction sur le terrain, au point où ça risque de saper à un moment donné son moral. Des consommateurs qui assistent et qui donnent volontairement de quoi sauvegarder le pays, il ne faut pas qu'à l'intérieur, d'autres veulent profiter de cette situation pour se faire la poche. Donc nous avons dit, des gens qui prennent du riz et qui transpassent dans de nouveaux sacs pour le vendre encore aux consommateurs, peuvent être considérés comme des criminels de guerre. Donc les crimes de guerre, là, c'est aussi à l'intérieur que ça doit se combattre. L'autre point sur lequel nous avons débattu, il s'agit de l'affaire des téléphonies mobiles. Là, nous avons demandé au chef de l'État de siffler enfin la récréation pour que le consommateur cesse d'être l'objet d'exaction de la part des opérateurs parce qu'il y a plusieurs difficultés que rencontrent les consommateurs et malheureusement, il n'y a pas de solution. Nous avons aussi demandé à cet effet de tout faire pour qu'il y ait un quatrième opérateur pour ainsi améliorer la concurrence au niveau de ces opérateurs-là. Nous avons demandé à ce que le free-roaming soit une réalité au Burkina de façon à ce que quelqu'un qui est communique d'un réseau à un autre dans un autre pays que ce soit considéré comme un appel local. Donc dans certains pays au niveau africain, ça s'est déjà réalisé et mieux, il faudrait aussi qu'à un autre niveau ça se réalise. L'ARCEP nous a confirmé d'ailleurs qu'il est sur le terrain mais nous les encourageons à cet effet. Pour terminer sur ce volet, il y a la portabilité et en fait, lorsque vous avez un numéro, on vous autorise à changer d'opérateur avec le même numéro parce que c'est devenu votre identité. Donc ça réduirait le nombre de numéros dont disposent les uns et les autres. Enfin, nous avons parlé de la santé parce que la qualité de la prestation de santé, des produits pharmaceutiques. Nous avons parlé également du gaz dont certains se plaisaient de faire des pénuries artificielles pour augmenter le prix. Et enfin, nous l'avons félicité sur l'eau où effectivement l'ONEA est revenu à la cage des parts à la satisfaction générale des consommateurs. Nous sommes très satisfaits de nos échanges parce qu'il y a même en perspective des activités que nous allons pouvoir mener sous son patronage de façon à ce que, en tout cas, le consommateur ne soit plus mis de côté au niveau des décisions mais aussi que le consommateur soit l'objet central de toutes les activités pour pouvoir faire le sorte à ce que, effectivement, nous vivons un peu heureux parce que c'est très difficile pour le panier de la ménagère.